Hey Tommy ! Hey Razor, comment vas-tu ? Ah bah ça va super bien et toi ? Wouah, la routine hein ! Tu te connais ? Dis-moi qu'est-ce que t'as mis ici ? Ah bah... Une pâte ! Comme d'habitude s'il te plaît ! Tout si je te fais ça ! Comme tes viewers préférés, toujours à côté au bar ! Ah bah écoute, je vois ça hein ! Bon, on change pas une équipe qui gagne ! D'ailleurs, tu tombes bien ! Parce qu'aujourd'hui, on va entamer le projet Brock ! Alors, certains d'entre vous l'attendez avec impatience parce qu'on va tout simplement parler enfin de la transformation du Jeep ! Alors, prends-toi une pinte ! D'ailleurs, Tommy, une deuxième ! S'il te plaît, c'est pour moi ! Ouais, pas de chose ! Installe-toi confortablement parce que t'as pas le droit de boire debout ! Restrictions gouvernementales ! Sûrement pour euh... Je pense que c'est plus dangereux de boire debout ! Je pense que si t'es assis, tu t'es toujours moins haut ! Enfin... Faut pas d'autre... Faut bien trouver une raison quoi ! Donc euh... Par sécurité ! Installe-toi confortablement ! T'as de quoi boire ! Et bah... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du coup, on se retrouve pour parler, comme je l'ai annoncé, de la transformation du Jeep avec deux grandes parties ! Une tirée sur la mécanique et une tirée sur l'aménagement ! Avec pour la partie mécanique, une grosse rénovation du moteur et puis tout ce qu'il y aura aux alentours qui concernent la mécanique ! Parce qu'on sait qu'il démarre ! Si tu le sais pas, c'est que t'as pas vu la première vidéo ! C'est que t'es pas un vrai ! Donc je te conseille d'aller la checker juste après celle-là ! Donc je mettrai le lien dans la description ! Comme ça bah tu sauras un peu plus euh... Tous les projets qui vont se dérouler en fait sur la chaîne ! Et du coup, une deuxième partie sur l'aménagement ! Où là, on va voir toute la fabrication des caissons de rangement ! Et puis de la partie dortoir ! Pour savoir comment on va dormir ! Tout simplement ! Je suis ce con ! Et du coup, bah avoir notre bordel organisé dans le Jeep ! Pour pouvoir transporter tout ce qu'on aura besoin durant le voyage ! Du coup bah... Par rapport à ça, on va commencer par l'aménagement ! Parce que malheureusement, j'ai pas pu commencer par la mécanique ! A cause du Covid et de tout le bordel qu'il y a autour ! J'ai pas encore les pièces mécaniques ! Du coup bah... Pour ça, on va pas pouvoir commencer la rénovation ! Même si j'aurais préféré ! Euh... Au moins, on serait parti sur une base saine ! Qui est déjà... Le Jeep qui est déjà prêt et tout ça ! Mais bon ! On fait avec ! Parce que les jours ils avancent ! Nous aussi faut qu'on avance ! Du coup bah... On attaque ! Faut attaquer par quelque chose ! Donc on attaque par l'aménagement ! Euh... Et puis bah on reviendra ultérieurement ! Sur la partie mécanique ! Dès qu'on pourra ! Aujourd'hui on s'attaque donc à la première partie de l'aménagement du Jeep ! On va tout simplement faire une modélisation 3D ! Euh... Sur ordinateur ! De... Toute la partie aménageable du Jeep ! Euh... Après euh... Voilà ! Faut pas s'attendre à un truc exceptionnel ! Je suis pas un professionnel dans le domaine ! Au contraire ! Je débute ! Euh... Et puis bah du coup là j'utilise le logiciel Google Sketchup ! Ça me va super bien ! Les petits logos euh... Sont facilement compréhensibles ! Donc euh... Pour un Teubé c'est... C'est... C'est facile ! Franchement ! Après je dis pas si t'y arrives pas que t'aies Teubé ! Loin de là ! M'embrouille pas hein ! S'il te plaît ! C'est... Après c'est encore différent hein ! Après tout est écrit hein ! Mais... Bref ! Oublie ! Euh... On est tous dans le même bateau hein ! Comme on dit ! J'ai pris les mesures au préalable hein ! Euh... Je te l'affiche juste ici à peu près toutes les... Toutes les dimensions de base qu'on aura besoin Pour avoir un peu l'espace à aménager ! Et du coup bah toute la partie euh... Détailler euh... Du Jeep euh... Il y aura pas hein ! Faut pas... Faut pas... Faut pas se fleurer ! Donc les roues, le moteur et tout ça euh... On va les couilles frère ! Voilà ! Comme Karis l'a dit euh... Euh... On s'en fout ! Du coup euh... Vraiment ce qui nous intéresse c'est la partie du coffre Jusqu'à la banquette arrière qu'on va retirer pour gagner encore un peu de place ! Et euh... Du coup bah avoir euh... Tout cet espace ! Et pouvoir euh... Travailler tranquillement de chez nous euh... Euh... Sur tout ce qu'on va pouvoir faire ! Comment on va pouvoir euh... Construire, fabriquer tous les caissons ! Euh... Pour gagner du temps tout simplement à la fin ! Et du coup euh... Bah bah pas acheter des pièces pour rien ! Parce que bah... Au moins on connaîtra à peu près les dimensions, les matériaux qu'il nous faut ! Et en plus de ça on va pouvoir calculer aussi euh... Le poids que ça va faire ! Et essayer de voir euh... Euh... De voir quel matériel on va pouvoir prendre qui seront un peu plus léger ! Parce que plus on va gagner du poids, moins on va consommer ! Et moins on va consommer, moins on va utiliser d'argent ! Surtout avec euh... Avec la hausse euh... T'as vu le prix de l'essence ? Sans déconner ! Enfin si t'as le permis et que tu roules euh... Voilà ! Ça picote hein ! Franchement ça... Pfff ! Bref ! Bah voilà ! Donc on va essayer juste de gagner du poids et puis euh... Bah... Voilà ! Allez ! On passe sur le logiciel tout de suite ! Donc on se retrouve donc sur le logiciel Google Sketchup ! Donc c'est un logiciel assez épuré, assez intuitif ! Euh... Donc pour débuter je trouve que c'est assez bien ! Euh... On retrouve du coup les logos au-dessus ! Hein ! Comme je vous l'avais dit ! Qui sont assez faciles à... A reconnaître ! Et euh... Pour euh... Pour tous les débutants c'est assez bien ! Parce que vous cliquez sur n'importe quelle icône ! Et en fait vous retrouvez toute l'explication de comment il fonctionne euh... Euh... Sur le côté droit ! Du coup bah là par exemple vous cliquez n'importe où ! Et vous vous déplacez ! Comme ça vous pouvez vous orienter en fait dans l'espace ! On va s'attaquer à la représentation 3D ! Du coup bah... On commence par l'arrière ! Je pense que c'est assez bien de commencer par là ! Parce que... On va avoir euh... C'est assez symétrique ! Et comme c'est central euh... Je pense que euh... Je pense que euh... Je pense que ça va être bien ! Après euh... Je suis pas sûr ! Donc on va tester ça ! Et puis euh... On verra ! Du coup bah... On va lancer et prendre... Donc retranscrire les mesures ! Donc je vais les afficher sur le côté en même temps ! Pour qu'on essaye de voir euh... En direct ce que ça rend ! Et du coup donc... On prend le petit mètre ! On clique ! Et donc là pour la première partie ! Donc on est à 50 cm ! Donc bien entendu c'est pas compliqué ! On glisse sur la hauteur ! Il y a la hauteur là qui s'affiche ! Donc par exemple 50 cm ! On clique ! Le point il s'affiche ! C'est génial ! C'est facile ! Et pour tracer le trait ! Vous appuyez sur le petit crayon ! Le premier point ! Jusqu'au deuxième ! Et voilà ! C'est super ! On a le premier trait ! Euh... Par contre celui-là il servait à rien ! Parce que c'est la hauteur en fait euh... Euh... Donc euh... Faudra l'effacer ! Mais bon ! Au moins euh... Euh... Vous avez euh... Euh... La version comment ça marche ! Du coup bah... Là je vais pas... Je vais pas euh... Euh... Tout mettre ! On va faire un petit accéléré pour vous ! Ça sera plus facile ! Et on se retrouve tout de suite ! Dès que l'arrière est fini ! Euh... Donc voilà ! Donc là on a fini euh... Euh... L'arrière du Jeep ! Donc ça ressemble assez bien au plan à peu près ! euh... Euh... Comme ils sont euh... Euh... Sur le Jeep ! Donc pour ça on utilise juste euh... L'outil arc de cercle ! Et puis bah... On suit euh... Euh... Les instructions ! Donc là on a juste à appuyer d'un point A à un point B ! Et... Hop ! On trace... Tac ! L'arc de cercle ! Après on a juste à utiliser la gomme ! Et voilà ! L'arc de cercle ! Il est fait ! Alors il y a juste un petit détail qu'il faut penser ! C'est que donc... Sur le profil du Jeep ! On peut voir que euh... Il y a un angle ! Donc euh... Qu'on a pas fait ici ! Là on est sur une face plate ! Du coup euh... Euh... Là ce qu'il va falloir faire ! C'est... Mettre... Euh... L'angle du 4x4 ! Avant euh... Bah... Avant de procéder au... Au profil ! Parce que du coup après on va être euh... On va être euh... Vachement emmerdé ! Parce que bah... On aura un Jeep là ! Alors que cette euh... Cette partie là elle existe pas en réel ! Du coup on va s'attaquer à ça tout de suite ! Et euh... Et euh... Et euh... Et puis euh... Ça sera déjà pas mal pour cette partie là ! Donc voilà c'est bon ! Donc j'ai fini pour la partie arrière ! Donc là j'ai euh... J'ai mis euh... L'angle qu'il fallait pour avoir euh... Le petit euh... Le petit décrochement ! Et euh... J'ai arrondi les angles en dessous ! Ah non ! Voilà ! Donc j'ai arrondi les angles en dessous ! Et du coup bah maintenant on va procéder au... Euh... On va procéder à la profondeur du Jeep ! Et du coup pour ça, ça va être simple ! On va utiliser l'outil euh... Pousse étiré ! Et du coup donc on regarde par rapport au profil ! Il fallait... 130 mètres de long ! Donc... On va prendre... Le petit mètre... On va calculer... À... 130 mètres... Hop ! On va... Tac ! 130 mètres de long ! Voilà ! Donc 130 mètres ! NICILES CONS ! C'est NIC ! Et après on prend l'outil pousse étiré ! On récupère ce qui nous intéresse ! Et on vient pousser... Jusqu'au 130 mètres ! NICILES CONS ! On va... Utiliser la gomme... Pour retirer du coup... La partie... Plate qui nous intéressait pas ! Voilà ! Hop ! Et maintenant... Voilà ! On a tout l'intérieur ! Donc le caisson du Jeep qui est fait ! Et du coup maintenant... Ce qu'on va avoir besoin de faire... Sur le côté on voit qu'il y a le passage de roues... Et que ça descend un peu plus bas ! Donc à ce niveau là... Il va falloir... Faire un décrochement ! Pour tout simplement... Bah... Avoir en fait la descente ! C'est où il y avait... Initialement la banquette arrière ! Donc on mettait les jambes au niveau de la banquette arrière ! Parce que bah... Cet endroit là... On va... Je pense... Adapter en fait... Ranger les batteries auxiliaires dedans ! Et du coup bah... Faut qu'on puisse le représenter ! Pour qu'on... Qu'on sache qu'il y a... Qu'il y a cette place là... Cet espace là encore disponible ! Donc du coup bah... On continue... Sur cette lancée là... On va faire aussi... On va redessiner aussi les vitres... Et euh... Et puis détailler un petit peu plus... Pour voir l'espace final ! Donc euh... C'est parti ! On continue ! C'est parti 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 !